Bonjour! Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Le loup qui voulait être un super-héros » et ça a été écrit par Oriane Lallement et Eléonore Tuillier. Un matin, en se regardant dans son miroir, loup eut une idée. « Et s'il devenait un super-héros? » « Ce serait fantastique! » s'écria loup. « J'aurais un joli costume, je sauverais les gens et tout le monde m'adorerait! » Au fond de lui, loup se disait aussi que sa louve chérie serait très, très fière de lui. Pour devenir un super-héros, il faut un super-nom. Comment vais-je m'appeler? Spider-loup? Non, je déteste les araignées. Bat-loup? Super-loup? Trop banal! Je sais! Moi, je serai super, extra, fabulou! Et pour devenir un super-héros, il me faut un super-costume. Loup a la frappée chez demoiselle Yéti. C'était une couturière hors pair. Qu'est-ce que ça fait, une couturière? On va aller voir. « Bonjour, Titi! » la salua, loup. « Peux-tu me fabriquer un costume de super-héros, s'il te plaît? » « Ah, alors une couturière, c'est une personne qui peut coudre des vêtements et faire des costumes. » « Quoi? Un super-héros? » le taquina demoiselle Yéti. « Et quels sont tes super-pouvoirs? » Loup réfléchit un moment, puis il dit. « Je ferai tellement rire les méchants qu'ils ne pourront pas se battre. » « Et je la vaincrai facilement. » Demoiselle Yéti rigola si fort que sa maison manqua s'écrouler. Un peu inquiet, loup se dit qu'il devrait peut-être apprendre à contrôler son super-pouvoir pour ne mettre personne en danger. Tout en pleurant de rire, demoiselle Yéti confectionna à loup un costume super et pousse-toufflant, avec des ailes intégrées, au cas où il aurait besoin de voler. « Avec toi, on ne sait jamais! » dit-elle. Avec son masque et sa cape assortie, loup était vraiment super-beau. Oh, regarde! Ainsi habillé, loup partit se promener dans la forêt. Il avait hâte de voir les faits qu'il ferait. Passé le premier virage, il se trouva nez à nez avec gros Louis. « Salut, loup! » fit son ami. « C'est carnaval aujourd'hui? » « Vous faites erreur, monsieur, » répondit loup d'une voix grave. « Je m'appelle Super-Extra-Fabulou, et je suis un super-héros. » « Oh, pardonnez-moi! » s'exclama gros Louis. « Mais alors, si vous êtes un super-héros, vous devez être super-fort. » « Hum, en effet! » répondit loup en bombant le torse. « Dans ce cas, pourriez-vous m'aider à ranger ce tas de bois? » « Je suis un peu faible, vous savez. » Loup trouva que gros Louis exagéra, mais il accomplit tout de même sa première mission avec succès. « Pour être un super-héros, il faut quelqu'un à sauver. » Sur son chemin, loup aida deux escargots à traverser, et il rendit à ses parents un noisillon tombé du nid. « Tout ceci est bien gentil, » se dit loup, « mais il est temps de trouver une mission digne de moi. » « C'est à cet instant précis qu'il entendit des cris. » Sans perdre un instant, loup fonça entre les arbres et déboucha près de la rivière. Loup et ses amis jouaient à la balle dans l'eau. « À moi! À moi! » criait loup. Ni une, ni deux, loup plongea et traîna sa loup chérie jusqu'au rivage. « Mais qu'est-ce qui te prend, loup? » hurla-t-elle en recrachant l'eau. « On s'amusait, c'est tout! » « Euh, désolé, fille loup, je pensais que tu te noyais. » Mortifié, loup s'éclipsa rapidement. « Gloops! » Ce n'était pas comme cela que loup allait être épaté. Il devait se rattraper et faire un coup d'éclat. « Oui, mais quoi? » Levant les yeux vers le ciel, loup aperçut alors Joshua. « Le pauvre! » Il était coincé tout en haut d'un arbre. « Tiens bon, Joshua, j'arrive! » lui cria loup. Loup s'élança à l'assaut de l'arbre qui plia et patatra. Les deux amis basculèrent dans le vide. Loup réussit à déplier ses ailes un peu trop tard, malheureusement. « Mais qu'est-ce qui t'a pris, loup? » soupira Joshua. « À cause de toi, ma nouvelle paire de jumelles est cassée. » « J'ai cru que tu étais en danger. Je voulais te sauver, » expliqua loup. « Je suis super extra fabuleux. » « Superbre, loup, tu veux dire, » ronchonnait Joshua. Mus au bas, loup se traîna jusqu'à la rivière. Il en avait assez de jouer les super-héros. C'était un vrai fiasco. Près de l'eau, la barque de Gros-Louis se balançait doucement. Loup se glissa à l'intérieur et s'endormit aussitôt. Bien mal lui en prit. Pendant qu'il dormait, le vent se leva et entraîna le petit bateau mal attaché dans le courant. Loup fut réveillé en sursaut. Prise de folie, la barque tournoya dans tous les sens. « Ouh là! » Il était dans un sacré pétrin cette fois. Sur la rive, ses amis paniqués l'appelaient. « Misère, il n'y a pas de rame, » se désola loup. « Il y a une chute d'eau juste après ce bouquet d'arbres. Il va se noyer. Il faut l'aider. » « Mais comment? » fit Valentin. « Il est bien trop loin. » Mais déjà, l'ouvre s'était élancé. Oh là là! L'ouvre est sur une mission. Rapide comme l'éclair, l'ouvre fila le long de la rive. Avec agilité, elle escalada un arbre et attendit que l'embarcation passe au-dessous. Elle se laissa tomber et atterrit sur l'eau. « Mais que fais-tu ici? » cria l'eau, ébahi. « Mais je viens te sauver, voyons! » hurla l'ouvre. « Allez, ramons chacun d'un côté! » De toute la force de leurs pattes, les deux loups se mirent à ramer et peu à peu, la barque se rapprocha de la rive. Quand ils furent assez prêts, Valentin se précipita pour les aider à accoster. Ouf! Ils étaient sains et saufs! Tout penneau, l'ouvre prit la patte de l'ouvre. « Merci, l'ouvre! Tu m'as sauvé! » murmura-t-il. « Moi qui voulais être ton super héros, c'est raté! » « Tu es mon héros à moi, c'est déjà bien assez, » répondit l'ouvre. « Et je t'aime comme tu es, avec tes défauts et toutes tes qualités. » Et c'est la fin. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada